Le soir dans les vitres Le soir descend dans les vitres et les submerge Un rayon y vacille un moment comme un cierge Ternier cierge frêleux des vabres terminés L'ombre déferle, on ne sait quoi chevure en elle Les ultimes clartés sont vite illuminées Et c'est comme un sommeil délayant des prunelles Clair-obscur, douloureux combat de la lumière et de l'ombre Parmi les vitres, non moins beau Que la main conflit entre le ciel et dans l'eau Quand le soleil n'est plus qu'une rose trémière Qui s'effeuille parmi le déluge du soir Et les vitres Dernier chanclot du crépuscule Où l'ombre a poursuivi le couchant et la cul Luise à cause d'eux D'un adieu journée noire Pourtant l'ombre s'amara sauf un être vainquée Les vitrages, bouquets brodés et tules frêles Cèdent et l'on dirait que leur blancheur dégèle Comme s'ils adhéraient au hydre contigué Et que leur givre en fleurs étonnée dans le verre Inanime débâcle, un bouquet se desserre Un brusque afflux de soirons la plus claire branche Et c'est la fin d'un fin bouton de rose blanche Qui fond, s'écoule en pleurs et lentement s'annule Débâcle d'un dégel dans les rideaux de tules Les vitres sont alors des aquariums d'ombre Parmi leurs verres glauques arrusselues le soir Une perle s'en sauve Une lueur y sombre Et contre leur pâleur affleure une affluit noire Comme une eau qui toujours bouge et se renouvelle Et l'eau du soir triomphe Et c'est bientôt en elle Des passages confus de formes émergeant Et éviteront l'air de bassins de silence Leur au froid du somnol Une herbe s'y balance Les astres, tout au fond Sont des poissons d'argent Mais ces vies, ces enluminures pâles Ces vagues remuements dans l'eau triste du soir Ces dessins inachevés comme au pli des châles Qui ramagent encore le verre déjà noir Ne sensent pas les vieux reflets des vitres même Se projetant Se délayant Au point qu'ils font Des fenêtres comme un aquarium sans fond Tout ce qui survit dans ces armoires blême La chambre, triste et là, s'est enfin résignée Et s'abandonne au soir qui Sournois S'insigne La chambre a l'air plus grande A l'air aussi plus nue Elle a envratissé ses fils de toile d'araignée Dans les angles D'abord plus obscurs Du plafond Elle fâne les étoffes Elle les fonce Dans le miroir blémi Les reflets se défont Comme d'une aux filions larmes qui s'enfoncent Et les plis des rideaux ressemblent aux ornières Très profondes et vieux chemins d'un vieux pays Le soir s'amasse Ayant la crainte des lumières Autour du lustre et des lampes Surtout veillis Qui m'hésite déjà de faire saigner l'ombre Tous ces lacs dans les ténèbres grandissantes Un bouquet riait là Et il s'efface et sombre Et dans l'obscurité Les fleurs sont comme absentes Les bronzes nues ont des gestes découragés Les vieux portraits d'aïeuls Ceux des aïeuls feux S'assombrissent En des visages plus âgés Et du grêpe a couvert leur fanfreluche bleue La chambre est tout entière en proie au soir Et c'est comme si tout à coup la chambre vieillissait Le ciel est gris Mon âme est gris Elle se sent toute déprise Elle se sent un parloir nu Car le soir Ce soir M'est venu Comme un commencement de crise Appendu l'ourle de minute Le silence de la maison Au soir Quel est donc le poison Que parmi tes crêpes tu blutes Pour que j'ai encore ces rechutes Couchant de cendres refroidis Et piscule d'âme indistinct Mal du soir Qui s'y mâle matin Que c'est comme une maladie Et rien d'humain n'y remédie Le soir Le soir descend il est imminent, il approche, emblème de la mort que trop on oubliait. On était trop vaillant, on était trop quiet, et le soir doucement on nous en fait le reproche, car il est comme le précurseur de la mort. Comment s'en sauver ? Quel moyen qu'on l'élude, qu'on s'illusionne et qu'on le croit en tort, et qu'on échappe à ce qu'il a de certitude. Le temps de se reprendre au lor du miroir, de naître ou s'envoler, tournant le dos au soir, le temps de se reprendre au mensonge des lampes. L'ombre s'aggrave, tout s'oriente déjà vers la nuit, seul un lit plus longtemps émergea. Mais là, tous ces drapeaux qui meurent à nos ampes, tous ces signes que l'ombre incorpore, ces ors se dédorant sur les lambris et sur les plaintes, à mesure que les ténèbres du dehors couvrent de crêpes un vieux portrait aux lèvres peintes. Les bibliopensifs abdiquent sans effort, tristes un peu de se sentir des urnes closes, à l'ombre qui leur fait une petite mort, et mon âme s'incline à l'exemple des choses. Cet octobre qui s'en revient avec le soir, frères pensifs, ils reviennent de compagnie, s'installés dans la chambre et devant le miroir, dont la clarté prolonge un éclat qui les nie. Frères lointains, envers lesquels on eut des torts, qui rapportent un peu de fleurs des jardins morts, pour les intercaler dans les fleurs des tentures, les tentures de demi-deuil de la Toussaint. C'est le soir, cet octobre. Une cloche se plaint, songeant qu'on fuise aimant des cloches futures, dont la tristesse en pleure dans notre âme est déjà. Le soir s'installe. Rien de précis ne subsiste. Octobre aussi s'installe et ne revient plus triste, puis tous ces longs mois où seul il voyagea, durant l'année, à la recherche de notre âme. Il la retrouve enfin, et doucement la blâme, de l'avoir attendue pour faire accueil au soir, et qu'elle soit encore si profane aux approches de la Toussaint qui vient par un chemin de cloche. Alors octobre, auprès du soir, songe à ce soir, et notre âme s'éplore en voyant face à face ces deux autres causés de sa mort à voix basse. On est toujours enfant par la crainte du soir. C'est l'heure grise et l'heure en deuil qui terrorise. L'âme s'y sent plus désertée et plus déprise. Il est lieu d'un moment dans l'éclat du miroir. Mais l'ombre s'accumule et tout nous décolore, signe sur l'eau que peu à peu l'ombre incorpore. Ah, n'est-ce pas déjà comme apprendre à mourir ? Que se perdre soi-même ici, tant qu'on le sente, dans cette ombre d'instant en instant grandissante ? Mourir, c'est se chercher en se voyant s'enfuir et s'en aller au fond d'une ombre roulant sur nage, obscurité de Dieu dans le soir et l'image. Quotidien n'est-moi du retour de la nuit qui suggère la mort parce qu'elle est complice de cette cueillison d'une âme comme un fruit. Chacun sait son embûche et que la mort s'y glisse. Aussi, dans l'ombre accrue, attend des peurs d'enfants. Car on sent, parmi ces crêpes, la mort qui rampe. Qu'on allume la lampe. Ah, vite, un peu de lampe, qui nous libère des ténèbres et taffants. La chambre pour en faire une chapelle ardente. On y prit d'une angoisse, et comme dans l'attente. Un pire éliminant nous mena secoussure. Quelques lueurs suprêmes expirent au long du mur. Voici l'ombre qui, dans la chambre, s'acclimate. Ah, pour s'en prémunir et se sauver encore. Evite la lampe, encore qu'elle ait l'air d'un stigmate. Et rouvre dans l'air vide une blessure d'or. On échappe dès lors aux morts ne crépuscules que la lampe, de son feu fidèle, a vaincu. Ressuré par ses clairs de lampe contiguées, on écoute les brics à la soirée articules, par la fenêtre ouverte un peu, vivante un peu, et les vagues rumeurs dernières du jour fait. Le soir quotidien descend dans les vitres qu'il décompose. On y voit s'évanouissant comme un encens sur une rose. C'est un chinevre bref conflit dans les vitres, place d'attendre. Enfin le destin s'accomplit, pauvre vitre pleine de cendres. Et le soir qui manigançait dans la demeure enfin pénètre. Ombre unanime déjà, c'est comme une mort dans la fenêtre. C'est la fin d'un règne, où s'est-il un pressentiment de veuvage. Un apprentissage d'exil, un commencement d'hivernage. Soit réfligeant, on sent enfin qu'on est trop seul, qu'on est vigueur, humain à peine et trop divin, et que l'art est un reliquaire, où l'on enclose son cœur vivant dans un tombeau de pierreries. Ah, vivre, le soleil, le vent, la mer, les arbres, les prairies, les lèvres et les seins aussi. Un amour, un but, un calvaire, pas toujours ce destin transi, cette solitude souverte. Mais n'étant pas ainsi déjà, espoir de gloire moins précaire, le saint qui pour soi s'ouvragea de son vivant, un reliquaire. Aux heures de soir mort, nous l'on voudrait mourir, où l'on se sent les cœurs trop seuls. L'âme est trop lasse, quel rafraîchissement de se voir dans la glace, au calme du miroir impossible à tarir. On s'y oublie, on y dérit, on y recule, bah, sans aller dans le miroir réfrigérant, périr un peu comme en une eau de crépuscule, une eau stagnante, une eau sans bus, sans courant, où les visages nous sombrent à la même place. On se poursuit soi-même, on se cherche, on se perd, dans le recul, dans la profondeur de la glace. On s'y découvre encore, mais comme recouvert, d'une eau vaste et sans fin, à peine transparente, qui fait que l'on se voit, mais pas aller tout changer. Visage qu'on aura malade ou très âgé, visage tout simplifié qui s'apparente, silencieux, avec celui qu'on aura mort. Le soir de plus en plus en submerge l'image, et l'enfonce comme une lune qui surnage, et l'affaiblit comme les sombres rendent un corps. Visage en fuite et que toute l'ombre macule, visage qui déjà se semble avoir fini, d'aller jusqu'à l'enlisement dans l'infini. « Oh, ce jeu du miroir où soi-même on s'annule ! » Les vitres, tout à l'heure, étaient pâles et zignées. Mais peu à peu, le soir entra dans la maison. On y sent à présent le péril d'un poison. C'est que les vitres, pour le soir, sont décornues, ou se distillent en ne sais quoi dans leurs cristals. Le couchant y répand un or qui les colore, et pour qu'enfin le crépuscule s'élabore, l'ombre, comme pour un après-médicinal, semble y verser ses ténèbres d'une fiole. Dans les verres, teintés de ceux qui souffrent en eux, un nuage s'achève, un reflet s'étiole. Il enjerme quelque chose de vénéneux, menaçant la maison déjà presque endormie. Et c'est de plus en plus la nocturne élixir. Les vitres et leurs délétères chimies. Chaque soir, ici me fond et peut mourir. Par ma fenêtre ouverte, une musique arrive, qui traverse l'espace et les crêpes du soir. C'est d'un accordéon, au loin, à la dérive. Où s'en va la fumée en quittant l'encensoir ? Où fut le son à qui le couchant s'apparie ? Et pourquoi voyager, sans venir jusqu'à moi, et dans ma solitude apporter son émoi ? Musique trop en pleurs qu'un léger vent charrie. Musique en peine de quelle âme ? Air aigrelet qui se traîne comme une vieille sous un châle. Un air de demi-deuil, on dirait violet, mais qui se fane à chaque instant un peu plus pâle. J'écoute la musique qui image l'horizon. Choc, titillation, froide goutte de son, qui se fige en stalactite dans leur chute. Grins envolés d'un vieux rosaire de courant. Musique en rêve, et comme elle se répercute. Elle cuivre l'espace, elle sale le vent. Puis elle est défaillante et devient déjà nulle. Presque à ras du silence, elle va s'assoupir. Dans ma fenêtre, c'est comme un dernier soupir. Il tue l'inquié à des rideaux en ondule. Oh, soir. Cette musique en fuite me fait mal. Car n'est-ce pas mon âme extériorisée ? Elle a plein de sans nom que je n'ai pas osé. Et mon chagrin qui voudrait être lacrymal dans cet accordéon plein de mélancolie qui comme un éventail en larmes se déplie. Ce triste son longtemps jusqu'à moi propagé s'ajoute dans le soir à la peine que j'ai. Si bien que c'est, en lui, moi-même que j'écoute. Oh mon destin jumeau, truchement désolé. Car je l'aime surtout de le voir isolé et, comme moi, si seul à poursuivre sa route sans que nul s'en émeuve au fond du soir transi où graduellement son concert s'émiette. Mais ma pitié du moins le suit, toute inquiète, toute affligée un peu, toute exaltée aussi. Instrument d'idéal qu'aucun cœur ne reflète. Ah, connaît-il été parmi les fifres gais et qui s'obstinent en son tristement fatigué pour empêcher la mort du champ d'être complète. Le beau cœur rose et bleu s'alanguer jusqu'au mauve, dans l'ombre lente et qui, pour un moment, le sauve. Il s'incline, l'air triste, comme s'il songeait. Car l'ombre s'insigne en lui, le décolore. Et, sentant sa fin proche, il meurt à tout projet. Quelle est cette alchimie en deuil qui la déflore ? Et, dans l'ombre, quels sont ses acides latins ? Quel poison est le soir pour qu'à son influence, tout bouquet se déprenne et qu'il se dénuance, comme des fleurs d'anciennes étoffes en proie au temps. Lors le bouquet abdique, il meurt tout en vie. Il se reclôt sur lui-même. Il a renoncé, se sentant devenir de plus en plus foncé et, libre enfin, avec l'ombre s'identifie. Dans les vitres, on ne sait quoi se décompose. C'est le jour mort, paré des vitrages en fleurs, qui s'abandonnent, beau de la grande pâleur. Couchant, il a semé ça et là d'une rose, de l'alcove mortuaire où le jour mort s'allonge. Lentement, dès le lointain du ciel, un astre émerge et s'allume à travers le verre, comme un cierge, qui vient veiller la mort du jour d'un feu qui songe. L'obscurité s'essaye sans tenture de deuil, autour du lit de tuélogie le jour livide, puis tout finit dans la fenêtre qui se vide, comme si le jour mort était mis au cerquet. Lorsque le soir décide, descendant, l'âme se pacifie, comme arrivait enfin dans une calme pleine. L'âme, durant le jour, allait broutant la vie. Herbe amère, buisson se prenait sa laine, mille soins, cette laine incessamment s'allie, qu'il entourait comme un écheveau de fumée, et toujours s'abrévait aux eaux accoutumées, et toujours obéir aux bergers qui rallient. Mais voici, dans le soir, que l'âme enfin s'isole, qu'elle se sent hors du troupeau, sous un pré vide, où sa seule ombre aura de l'herbe s'étiole. Âme comme arrêtée au bord d'une eau placide, qui s'atteste à soi-même, avec soi se confronte, et, sous le ciel plein de lumière atrophiée, s'aperçoit nue enfin, toute simplifiée, âme qui doit subir le soir comme une tonte. Le jour s'éteint dans les vitraux d'or endurcis, et de bleu clair auquel l'air du ciel collabore. L'église est grise, elle devient tout incolore, et déjà les vitraux ont été un aspect transi, et qui tantôt encore blasonnait le silence. Nul bruit. Devant l'autel, la lampe se balance, du mouvement lassé d'une tête d'enfant, qui, très blonde, voulant dormir, se dodeline. L'église, contre l'ombre, à peine se défend, un reste dans son plane en pâle mousseline, qui fil à fil se désagrège dans les nefs. Quelques cierges ont par instant des éclats brefs, de flammes horizontales et dont l'ombre s'évente. Dans les vitraux foncés, c'est amarré le soir, translucide tantôt, leur verre est presque noir, bassin d'une eau froidie qui se désargente. Volupté de cette ombre et de subodorée la maladie vaudeur des églises, bougies, encens fanés, nappes du culte défraîchies, et les cires qui sont mortes de se pleurer. Mon cœur s'est reposé dans les conseils du soir. C'est le moment le plus divin de la journée, doux comme le dernier cierge du reposoir, nostalgique comme une étoffe un peu fanée. Certes, il fait souffrir. Quel refroidissement, quel gel d'agonie effusé dans nos lombes, et quel ensanglant déconcile de colombe ça va comme un hiver sur notre obscur tourment. N'importe, il est meilleur que le soir s'accomplisse, c'est seulement la chair qu'il fait pleine des mois. Car dans l'obscurité, dont le cœur est complice, on sent éclore et vivre un clair de lune en soi. Et voici comment c'est le rêve et les filleries, où mon cœur fait accueil à la douleur du soir. Le son intérieur montre ses pireuries, que le soir avantage avec son velours noir. C'est le moment du doter des douleurs divines. Certes, le soir est déchirant comme un adieu. L'ombre se tresse au fond en couronne d'épines. Mais c'est aussi l'instant où l'on se sent un Dieu. Je suis la. Je suis la. C'est le bien. On se sent un Dieu. C'est le puis-je.